Et yo les petits potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche Aujourd'hui nous sommes sur WoW et aujourd'hui nous allons parler équipement Vous avez eu le temps de passer niveau 120, vous commencez à faire ce qu'il y a à faire à droite, à gauche etc Mais disons que votre objectif c'est d'être prêt pour les raids C'est pas l'objectif de tout le monde mais voilà comme vous le savez les raids ouvrent leurs portes à partir du 5 septembre C'est bientôt hein au moment où je tourne la vidéo nous sommes le 20, c'est dans un peu plus de deux semaines Donc en gros pour beaucoup de gens l'objectif c'est d'avoir un stuff décent pour la sortie des raids Et puis pour les autres ça peut aussi être intéressant de savoir comment s'équiper Puisque j'ai envie de dire on est dans un MMO et c'est un petit peu le nerf de la guerre Voilà donc aujourd'hui on va parler un petit peu de tout ça, de la manière dont il faut choper le stuff, ce qu'il faut focus etc etc Donc comme je vous l'ai dit ça y est vous venez de passer 120, vous savez pas trop quoi faire pour vous équiper Première chose à faire et bien il faut aller voir simplement le vendeur, vous savez le fameux vendeur de réputation Donc il y en a un dans à peu près chacune des zones Donc là hop ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir celui qui est ici simplement pour vous montrer Donc dans les trois zones de pex vous avez des intendants Un intendant à Zuldazar, un intendant à Nazmir et un intendant à Voldun Donc en toute logique vous devriez être au moins honoré dans ces réputations là Vous achetez la cape qui vous intéresse J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo mais je le rappelle ici Une cape 320 vous attend Et puis en fait dans les trois marchands des trois zones vous avez une cape, une cape, une cape Voilà à vous de voir celle qui a les stats qui vous conviennent le mieux tout simplement Et puis vous achetez Donc ça c'est vraiment le point de départ acheter une cape Une fois que ça c'est fait et bien évidemment débloquer les world quests C'est quoi dire mais les world quests c'est pareil Je vous en ai déjà parlé je vous ai déjà dit comment il fallait faire pour les débloquer Il faut être amical dans les trois zones Puis il faut continuer sa fameuse campagne militaire Vous savez la war campaign qui est juste ici Vous établissez les différentes têtes de pont etc Et au bout d'un moment on vous donne le Enfin on vous dit voilà vos expéditions sont débloquées Et là c'est con à dire mais ça va être une source de stuff plutôt intéressante Puisqu'en fait vous allez voir pas mal de petites pièces de stuff pop comme ça Tous les jours en fait C'est à dire que vous savez comment ça marche les world quests Ça reset à 9h etc Enfin voilà en gros tous les jours il y a des reset qui font que vous avez de nouvelles world quests Moi par exemple j'écline l'intégralité des world quests de la zone adverse on va dire Et bien à 21h pouf il y en a quelques unes qui vont pop Voilà donc là j'en ai ici regardez là par exemple j'ai une pièce de stuff qui est 320 Alors vous verrez bien quand vous allez débloquer les world quests Si vous n'avez pas un bon stuff ce qui sera probablement le cas Puisque vous venez juste de finir le pex vous devriez être 280 et quelques un truc comme ça Et bien les pièces qu'on va vous proposer seront bidons C'est normal Elles seront environ à level 290 Et plus vous allez monter en stuff Plus le stuff proposé dans les world quests sera élevé D'accord ? Ça veut dire que moi par exemple j'ai eu une world quest Regardez ce que j'ai eu en world quest tout à l'heure Voilà tout simplement Je vais vous dire un truc les potes J'avais tout ce stuff J'avais exactement le stuff que vous voyez là D'accord ? Donc il n'est pas extraordinaire mais je commence à avoir quelques pièces épiques etc Et j'avais encore une arme verte J'avais cette arme là Regardez je la garde tellement que c'est un symbole J'avais cette arme que vous voyez ici Donc ça faisait quand même tâche Surtout pour un guerrier arme On sait que l'arme c'est le plus important pour tout le monde de toute manière Donc j'étais un petit peu dégoûté Et là aujourd'hui en me connectant qu'est-ce que je vois ? Je vois la quête d'émissaires Vous savez la fameuse cache où il faut faire 4 quêtes Donc brigade de l'honneur Faites 4 quêtes dans le continent adverse Je l'ai fait Et à la fin on me donne quoi ? On me donne cette arme là Alors si vous voulez c'est une arme qui fait un petit peu débat Pourquoi ? Parce que toutes les classes n'ont pas eu la même pièce de stuff Par exemple les paladins Si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit sur Twitter Ils ont eu un bouclier Alors qu'ils en ont mais absolument rien à carré du shield Ils veulent une arme pour cleaner World Quest Pour faire ça bien Pour les donjons ou que sais-je Et ils ont eu un shield Et côté alliance c'est encore pire Ils n'ont rien eu Ils ont juste eu des PO Alors j'imagine qu'il y a une espèce de rotation Des fois c'est de la orde Des fois c'est de l'alliance Mais en tout cas voilà Moi en tant que guerrier orc Guerrier arme je voulais dire pardon Et bien on m'a proposé cette arme là 335 Surtout que regardez le skin de l'arme de Sorcrow Je ne pouvais pas rêver mieux Et donc en fait cette arme là Moi elle était 335 Chez certaines personnes elle était même 340 plus Et chez d'autres personnes elle était que 310 Donc en gros voilà Sachez que plus vous allez vous stuffer C'est généralement par palier de 10 Plus les récompenses de World Quest seront intéressantes Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de toujours les faire Maintenant sachez aussi une chose Les pièces de World Quest peuvent proc Là comme vous le voyez c'est écrit quoi ? C'est écrit niveau 320 plus Regardez ce que j'ai eu par exemple en World Quest J'ai eu ça en World Quest Et ça c'est quoi ? C'est des bots qui devaient à l'origine être Je ne sais pas 325 peut-être Et elles ont proc forgé par les titans 340 Voilà c'est une pièce mythique Donc les World Quest mine de rien C'est une bonne source de stuff Mais dites vous qu'en fait Si vous voulez vous équiper une fois que vous êtes niveau 120 Le premier objectif ça va être de débloquer les World Quest en recherche de groupe Enfin de débloquer pardon les instances héroïques Parce que là pour pouvoir taguer en instances héroïques Eh bien vous allez voir Il vous faudra 305 d'high level minimum Et ça va être le premier objectif à avoir au moins 305 Donc comme je vous l'ai dit Vous allez voir le PNJ de réputation Vous allez acheter la cape Vous faites des World Quest Ce qui va vous donner de temps en temps des petites pièces de stuff Etc etc Le premier objectif c'est de monter 305 Si vous avez un métier de craft Ou même à l'âge Peut-être que les prix ont grandement baissé depuis Il y a possibilité d'acheter par exemple ce stuff là Le stuff PVP qui est 300 high level Qui peut proc'à 310 D'acheter pourquoi pas les armes qui vont avec Donc voilà World Quest Réputation Et évidemment Et pour finir les donjons en mode normal Vous faites une espèce de mix entre tout ça Et l'objectif ce sera Eh bien de monter au moins à 305 Vous voyez regardez en donjon normal c'est 310 plus Et il n'y a pas de minimum de stuff pour De high level pour tag Donc dès que vous passez niveau 120 Vous pouvez même directement aller en donjon normal Il n'y a pas de soucis Et 310 à chaque fois C'est pas dégueu Surtout encore une fois que ça peut proc Et une fois que vous êtes à 305 d'high level Eh bien vous débloquez les mythiques Enfin les mythiques, les héroïques Et regardez un petit peu l'high level 325 Encore une fois 325 plus Ça peut proc Donc une fois que vous êtes en héroïque C'est pareil Ça vaut le coup D'en faire un maximum Regardez qu'est-ce que j'ai eu Voilà j'ai eu ça Ça je l'ai eu en héroïque Regardez ça Mais héroïque forgé par les titans 340 Pas dégueu hein tout ça Donc vous comprenez un petit peu Ce que je veux vous dire Premier palier Montez à 305 Une fois que vous êtes à 305 Vous allez en héroïque Et vous montez au moins à 320 Pourquoi 320 ? Eh bien pour aller en mythique Et là vous avez des pièces 340 Qui elles aussi peuvent proc Le premier objectif que vous devez vous fixer C'est d'avoir l'high level qu'il faut Pour aller en mythique Et disons qu'en mythique Si vous avez votre groupe d'amis Votre groupe guild Ça ne posera aucun problème Vous pouvez aller directement sur place Vous faites vos mythiques C'est cool Maintenant moi je vous parle Dans le cas où vous avez tendance A jouer surtout tout seul Parce que c'est comme les héroïques Il faut 305 plus Mais si vous y allez Avec votre propre groupe A l'entrée de l'instance Il n'y a pas de soucis Donc voilà Le problème en fait C'est que regardez ce qui se passe Admettons J'ai envie De faire un petit donjon Non on ne va pas le créer On va trouver J'ai envie de faire Atal d'Hazard En mythique Eh bien là regardez l'high level Vous voyez ? Ça y est maintenant Allez ça y est On est passé à 330 N'importe quoi Les premiers jours C'était 315 C'est passé à 320 D'accord ? 320 plus Il y a encore moyen De trouver des groupes Ensuite c'est passé à 325 Voire 330 Et maintenant Il y a de plus en plus De groupes 330 là Et j'ai l'impression Que plus on va avancer Dans l'extension Plus les gens voudront Faire leur mythique vite Et s'assurer un peu Que ça se passe bien Plus ils vont demander De l'high level Donc c'est pour ça Il faut faire attention En fait A pas trop prendre de retard Pour ça Donc vous voyez C'est au moins 320 Pour faire les mythiques Et ça Ça va être votre objectif Parce que ça va donner Franchement du bon stuff Les mythiques Et ça C'est ce que vous devez viser Chaque semaine Faire les 10 donjons En mode mythique Bon 9 Plus 1 Si vous avez la réputation Pour débloquer le dernier Etc Etc Ça on en parlera plus tard Mais en gros Voilà Faire les donjons mythiques Et bien Vous voyez C'est aussi simple que ça 340 plus Qui peut proc Et l'objectif En fait Des 2-3 premières semaines D'avoir la sortie des raids C'est de faire Un maximum De stuff mythique Et une fois Que vous en êtes A peu près A 330-340 D'high level Et bien Même Certaines world quests Vont devenir intéressantes Parce que vous allez avoir Une world quest Par exemple Une cage d'émissaire Qui va vous dire Ah bah tiens Si tu fais 4 quêtes Dans ma zone Je vais te donner Une armure Une pièce Azérit 340-340 Et puis voilà Hop Peut-être que demain Il va y avoir une quête Qui va me donner Des époux 340 Et je pourrais les remplacer Donc les world quests Faut vraiment pas les négliger Sachez que les world quests Ça sert aussi A monter la réputation Au-delà d'honorer Parce qu'on a parlé D'honorer D'accord Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier C'est qu'honorer C'est simplement au début Pour aller chercher La première cap Pour vous aider Mais après C'est important de monter Révérer Puis exalter Et ça Aux différentes réputations Champion d'Azeroth Ça c'est extrêmement important C'est la réputation Que vous devez prioriser Puisqu'à chaque palier De réputation Vous gagnez 15 D'high level A votre collier Regardez moi Par exemple Il est 342 Voilà Donc hop Dès que je suis passé honoré Ça m'a encore débloqué 15 de plus Donc ça fait des stats en plus C'est cool Et puis Monter les niveaux Ça vous permet de débloquer Des traits d'Azeroth En plus Donc bref Champion d'Azeroth C'est le truc le plus important Avec la réputation Brigade de l'honneur Ou 7ème légion Si vous êtes côté alliance Mais Ne négligez pas Les autres réputations Beaucoup de gens les négligent Ils focusent sur les deux Plus importantes Mais ils ne s'occupent pas trop du reste Regardez Empire Zandalari Je suis passé Par exemple Révérer Regardez ce qui m'attend Une petite pièce épique 335 Malheureusement J'ai mieux Bon Ça fait partie des slots Où j'ai mieux Bah tant pis Mais Si je passe exalté Regardez ce qui m'attend Une pièce 350 Et ça C'est le cas Pour chacune de ces réputations là Donc Vous pouvez Selon la qualité Moi par exemple J'ai besoin de plaque Et bien en plaque Je vais pouvoir avoir 6 à 7 pièces de stuff 335 335 A 350 D'high level Donc ça C'est vraiment pas dégueu Donc ça C'est un truc qui est très 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 important Et l'objectif Pour conclure Ça va être une espèce de mix Et c'est ça qui est intéressant Et c'est ça qui me plaît beaucoup Dans des extensions Comme BFA Ou même encore Légion C'est que On peut avoir du bon stuff De plusieurs sources Donc c'est pour ça Qu'il n'y a pas un seul truc à focus Si vous voulez focus Qu'un seul truc Faites des mythiques Point Mais ce que je veux dire C'est que là Vous pourrez avoir des pièces Très intéressantes En faisant Des world quests Avec les procs et tout Vous pourrez avoir des pièces Très intéressantes En montant Les réputations Des pièces très intéressantes En craft En donjon Ça fait pas mal de choses Puisque le craft On va finir là dessus On voit des pièces de stuff Pourris Un peu 300 Vous allez vous dire Ok c'est génial Mais enfin ok Au pire ça proc épique 310 310 ça reste nul Regardez Toutes les pièces en plus 2 C'est quoi ça 385 Alors retenez bien Que c'est lié Quand ramasser Donc ça c'est seulement Pour les gens Qui ont le craft Donc moi en tant que forgeron Ou quelqu'un Je sais pas Moi en tant que TDC Ou en tant que couturier Et bien vous avez possibilité De vous faire deux pièces Des jambières Et une ceinture Alors attention Elle sera pas 385 Direct Vous allez commencer Par une petite pièce Qui sera 355 Ce qui est loin D'être dégueu Donc c'est assez facile A faire Vous voyez j'ai quasiment Tous les composants Ce qui manque C'est hydrocoeur Et hydrocoeur Où est-ce que ça se choppe A chaque fois que vous tuez Un boss En mythique Ça vous en donne un Donc c'est pour ça Que c'est important De faire les 10 Dans la mesure du possible Comme ça très rapidement Vous pourrez vous craft Ces pièces là Après pour les monter 385 C'est un peu plus compliqué Puisque ça va demander Des compos de raid Donc ça On va pas en parler du tout Mais ça peut être cool Pourquoi pas De faire ces deux pièces là En toute logique Au bout de trois semaines Vous devriez avoir les deux Ouais Vous devriez avoir les deux Parce que Comme vous le calculez aussi bien que moi 15 pour la première pièce 15 pour la deuxième pièce Ça fait 30 30 c'est 3 semaines Où vous faites les 10 mythiques Donc faut vraiment pas En louper une par contre Donc voilà Ça c'est pas mal du tout Et dernière chose aussi C'est les pièces LQE Ça ça s'adresse aux gens Qui ont de l'argent Aux gens qui sont riches Aux gens qui n'ont pas peur De dépenser 200 000 400 000 500 000 PO Par exemple moi je sais Qu'en pièces liées Qu'en équipées Il y a une hache A deux mains 350 high level Voir même 355 des fois Et pile les stats bis Pour war etc Bref elle est exceptionnelle Et le problème C'est qu'elle coûte Bah souvent 500, 600, 700 000 PO Donc ça honnêtement Je vous le conseille pas du tout A moins que vous soyez Vraiment vraiment blindé en gold Sinon vous avez possibilité D'acheter Le trinket sombre lune Il est pas bien Pour toutes les classes Je sais qu'en war Il est pas mal Mais c'est pas le cas Pour tout le monde Donc renseignez-vous Si vous voulez l'acheter Et puis voilà En tout cas Il y a des petites pièces A acheter Un anneau Ce genre de choses Mais ça ça coûte tellement cher Qu'honnêtement Je veux pas en parler Donc tout ce dont je vous ai parlé ici C'est évidemment la manière De s'occuper Et de se stuffer Jusqu'au 5 septembre Retenez le bien Parce qu'une fois Que le 5 septembre Va arriver Et bien il y a des choses Qui vont changer Puisque le 5 septembre C'est la sortie du raid Donc le raid Pas en LFR Le LFR Ce sera la semaine d'après Avec le mythique Mais ce sera le raid En normal En héroïque Mais pas que Ce sera aussi L'arrivée des fronts de guerre Front de guerre On fera des vidéos là dessus J'en ai déjà fait une Il y a un mois ou deux Donc l'espèce de bataille Qui va vous donner Des bonnes pièces de stuff Du 340 Voir Jusqu'à du 370 Donc ça aussi Il y aura l'arrivée Des world boss Puisque vous l'avez remarqué Il n'y a pas de world boss Pour l'instant Ils arrivent le 5 Il y aura aussi l'arrivée Du PVP coté Qui va vous donner De l'excellent stuff Bref Autant vous dire Qu'à partir du 5 Il y aura beaucoup plus De manières D'avoir de l'équipement Et du bon équipement Donc c'est pour ça Je le dis Tout ce dont on a parlé ici C'est jusqu'au 5 Donc voilà Vous savez Tout ce qu'il y a à savoir Premier objectif Montez à 305 die level Pour débloquer les héroïques Pour ça Vous faites des world quests Vous faites du donjon En mode normal Voir des crafts Une fois que vous avez accès Aux donjons héroïques Vous les faites à fond Puisque ça peut vous permettre D'apprendre aussi les strates D'avoir du 325 Qui peut proc Et puis une fois Que vous êtes à plus de 320 die level Faites vos 10 mythiques C'est tout ce que je peux vous dire Et puis LQE Si vous êtes riche Voilà voilà En tout cas J'espère que ça vous aidera A vous y retrouver un petit peu Sur comment faire Pour essayer de monter en stuff Sur ce les amis On se retrouve bientôt Pour d'autres vidéos Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo